René Vivien Radio, bonjour. Nous allons retrouver évidemment un poème de René Vivien à l'heure des mains jointes. Premier poème qui constitue ce recueil à l'heure des mains jointes et qui commence avec un verre de Dante Gabriel Rossetti, « The hour of sisterly sweet hand in hand ». J'ai pu ériliser mon cœur dans l'innocence de notre amour, éveil de calices enchantés, dans les jardins où se parfume le silence, où le rire fêlé retrouve l'innocence, ma douce, je t'adore avec simplicité. Tes doigts se sont noués autour de mon cœur, rude, en un balbutiement pareil aux cris naïfs de l'inexpérience et de la gratitude. Je te dirai comment, las de la mer rude, je bénis l'ancre au port où sa mare l'esquiffe. Tes cheveux et ta voix et tes bras m'ont guéri. J'ai dépouillé la crainte et le furtif soupçon, et l'artificiel et la bizarrerie. J'abrite ainsi mon cœur de malade guéri sous le toit amical de la bonne maison. J'ai la sécurité, pourtant un peu tremblante, de celle dont les yeux d'avoir pleuré sont lourds, et je me réjouis de l'herbe et de la plante, dans ces jardins au bleu midi, un peu tremblantes, d'avoir trop redouté l'aspect des mauvais jours. À l'heure sororale et douce des mains jointes, j'ai contemplé sereine un visage effacé, tels les convalescents aux fraîches courtes pointes, la fièvre disparue. À l'heure des mains jointes, je t'ai donné les derniers lisses de mon passé. À l'heure des mains jointes, paru en 1906 par René Vivien, ici en photo avec Nathalie Barnet. On peut aisément imaginer que ce poème pourrait lui être dédié, mais bon, en 1906, je crois qu'elle était partie vers d'autres mains, vers d'autres cieux, peut-être Kérimé, peut-être une autre, qui sait, enfin qu'importe, ceci c'est, on va dire, la vie privée, donc qu'importe, ceci importe peu, l'essentiel c'est la beauté du poème. C'était Chamroux pour René Vivien, Radio. Sous-titrage ST' 501